Messieurs et Mesdames les mafres des institutions quinquennes ici présentes, Mesdames et Messieurs les vocades de notre action, distingués, invités, je suis honoré de prendre la parole en cette circonstance spéciale relative à ma prise de service en qualité de Premier ministre de la République. Je vois la grâce à Allah pour m'avoir gardé sous sa protection bien-mère. En ce moment, j'ai une pensée pour mon nouveau père et pour ma béné-ré-mère de notre Moria Natal que tout le succès est un peu consenti dans mon éducation. A son excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Al-Sacandé, mon grand frère, je voudrais inscrimer ma propre gratitude par la confiance et s'y passer à moi pour exercer de si haute fonction. C'est avec beaucoup d'émotion et de responsabilité que je continue de ressentir en moi les clameurs, les joies des populations à travers tout le pays à l'annonce de ma nomination et de comprendre aussi les doutes de sa paix. Mais soyez rassurés, tous que je m'engage à participer à construire une Guinée meilleure. Je prends une grande fierté pour l'opportunité que le Président de la République nous fait ainsi de l'accompagner dans son action au premier gigantesque visant à créer cette Guinée nouvelle. À ma chère épouse, ici présente, Gérard Réciel. Merci, merci, merci à ta paix, pour ton amour et de ta fille. Ton courage et ta patience, toutes choses qui ont contribué à mon église dans toutes les épreuves de la vie de Mata Gachandre. Je souhaite également remercier mes patins, mes relations et amis pour le soutien constant. Monsieur le Président, ma famille, là, et très chers frères, je vous remercie pour les mots aimables que vous avez à prononcer mon endroit. Je voudrais en tout vous féliciter pour le travail accompli à la tête du gouvernement. L'espoir de la Guinée retiendra votre contribution qualitative et quantitative aux performances économiques et sociales qui illustrent le bilan de sa défense de la zone de Mata Gachandre. pour le soutien. Merci. Monsieur le Président, nous partageons des valeurs vues issues des vertus transmises au fil des générations par nos parents du même village, mais aussi et par la vie dans une communauté guinéenne multiculturelle avec nos constituants concitoyens des grandes régions qui composent la Guinée. Mesdames, Messieurs, les distingués invités, je me jure, dans toute son actue, les attaques de nos citoyens quant à l'amélioration de nos pays, les problématiques de l'emploi et de l'entrepreneuriat jeunes, l'épanouissement des femmes, la lutte avec une approche de tolérance zéro comme la cohésion sont en plus les préoccupations majeures de nos citoyens. Je puis vous assurer que ces préoccupations seront au sein de l'agenda du gouvernement. Merci. Conscient des défis qui nous interpellent ainsi, l'action du nouveau gouvernement s'inscrira dans la poursuite des efforts du professeur Alpha Condi de construire cette nation guinéenne unie, forte, prospère que nous tous appelons de nos voeux. Nous avons en effet un besoin crucial de traduire les performances macroéconomiques remarquables enregistrées évoquées tantôt par le premier ministre Yola, nous avons besoin de traduire cette performance macroéconomique à réalité concrète pour que le changement se sente dans tous les foyers de Guinée, dans toutes les assiettes des Guinéens. nous avons le besoin d'améliorer le besoin d'améliorer les conditions de vie des populations et surtout de garantir la sécurité des biens et des personnes. C'est tout le sens du mandat que nous a confié par son excellence le président de la République, le professeur à Paponnet. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, je prends fonction dans un contexte de rapports difficiles avec certains partenaires sociaux et politiques. Je les invite d'autres et déjà dans un esprit responsable au dialogue et à la concertation pour surmonter les difficultés courantes qui en fait ne sont pas propres à la Guinée seulement. Dans cette perspective, le dialogue social sera un axe majeur de l'action gouvernementale. Le dialogue social sera au centre de nos préoccupations dans le but de garantir la paix sociale et l'ordre public indispensable au développement que les Guinéens et les Guinéens en mission. Monsieur le Premier ministre, chers invités, les chantiers sont nombreux et gigantesques dans un contexte politique chargé de certains risques au regard des échanges électoraux à la perspective. C'est la raison pour laquelle l'implication de toutes les forces civiles de la nation, y compris les institutions républicaines, la société civile, les organisations patronales et syndicales, les mineurs politiques et religieux est nécessaires pour parvenir au consensus indispensable à la paix et au développement de la Guinée. C'est pour cela que j'en appelle au sens du patriotisme des uns et des autres, au courage et à l'admégation de chacun et de tous pour que vive la Guinée, que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie. Merci.